Quels sont ces aliments soi-disant sains qui bloquent ta perte de poids ? Bonjour, ici Mourad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont ces aliments soi-disant sains qui nous empêchent et qui nous freinent dans notre perte de poids. Juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, mets-moi un j'aime pour faire booster l'algorithme de YouTube afin que cette vidéo soit diffusée au maximum et aide un maximum de personnes. Alors, quels sont ces soi-disant aliments sains qui nous bloquent et qui nous empêchent de perdre du poids de manière efficace ? J'entends souvent des gens me dire « Mourad, je ne comprends pas, je mange sainement, je mange vraiment de manière saine et je n'arrive pas à perdre du poids, je ne comprends pas ! » Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des aliments qui vont vous bloquer votre perte de poids, qui vont vous empêcher, qui vont freiner cette perte de poids. Alors, quels sont ces aliments ? Quels sont ces aliments qui nous empêchent justement de perdre du poids et qui nous freinent dans cette perte de poids ? On va commencer par le petit-déjeuner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, et même des amis à moi proches que je connais depuis très longtemps, des fois qui m'appellent et qui me disent « Je ne comprends pas, je n'arrive pas à perdre du poids, pourtant j'essaye de manger sainement. » On dit qu'il faut manger des fruits, qu'il faut manger équilibré, qu'il faut manger des protéines et j'arrive toujours pas à perdre du poids. Alors, on va commencer par le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner, ce qui revient souvent, c'est qu'on retrouve du jus d'orange, des céréales et du yaourt nature ou avec un fruit. Et là, tu pourrais te dire « Mais oui, ça a l'air d'être sain quand même, je ne comprends pas ce qu'il y a de pas bien et pourquoi ce ne sont pas les aliments qu'il faut manger pour perdre du poids. » Alors, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains aliments vont avoir plus d'impact sur notre budget calorique. Comme je le dis à chaque fois, la perte de poids, c'est une question de balance calorique. Donc, c'est en fonction de ce que vous allez manger en termes de calories et ce que vous allez dépenser en termes d'énergie. Et si on dépasse notre rapport calorique journalier de base, on prend du poids ou si on arrive pile poil au budget calorique journalier, on ne va pas perdre de poids. Donc, pourquoi je vous explique ça ? C'est parce que lorsqu'on boit du jus d'orange, on se dit « C'est du jus d'orange, je ne suis pas en train de boire un soda sucré, c'est quand même du jus, il y a des fruits. » Je suis d'accord, mais il n'y a pas que des fruits. C'est-à-dire que c'est un produit qui reste transformé. Dans ce produit-là, on a rajouté de l'eau, on a rajouté du sucre et plein d'autres produits chimiques pour conserver ce jus et donner ce goût sucré. Donc, ce qui se passe, c'est que ce jus de fruits, à lui seul, va avoir un apport calorique assez conséquent. Si on ajoute à ça un bol de céréales, soi-disant céréales complètes fitness, sans reciter de marque, je pense que vous savez de quelle marque je parle, ce genre de céréales fitness qui nous permettent, soi-disant, de garder la ligne. Ce genre de céréales, pareil, ce sont des céréales qui sont transformées. On va vous mettre quelques petits fruits secs, séchés, mais il y a aussi pas mal d'additifs, de sucre et de produits chimiques qui sont rajoutés et qui vont avoir un impact aussi sur votre apport calorique. Donc, on a dit le jus, laissez ces céréales soi-disant fitness. si on rajoute à ça un petit pain complet avec du beurre dessus ou un petit peu de fromage, eh bien, on a déjà dépassé les 400 ou 500 calories juste au petit déjeuner. Et la plupart des gens, en fait, ne réalisent pas, c'est-à-dire que pour elles, elles se disent, je mange sainement. On m'a toujours dit qu'il fallait manger équilibré, on m'a toujours dit qu'il fallait avoir un fruit, qu'il fallait avoir des céréales complètes, etc. Ok, mais il faut aussi prendre en compte cet aspect calorique parce que si tu dépasses ton apport calorique journalier, tu vas prendre du poids, peu importe les aliments que tu consommes. Ensuite, arrive le déjeuner. Le déjeuner, alors, ce qui revient souvent aussi, c'est les riz, les pâtes, etc. C'est très, très bien. Mais encore une fois, le riz, les pâtes, ça reste quand même un nutriment qui a une forte teneur en calories et que si on en consomme à de fortes quantités, pareil, on va impacter énormément notre budget calorique de la journée. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Et même si à côté, tu as ta source de protéines, pareil, je vois aussi certaines personnes manger du poisson pané ou du poulet pané. Je n'ai rien contre ça. Mais en termes d'impact calorique, ça va avoir bien plus d'impact calorique qu'une escalope de poulet nature ou qu'un poisson nature frais. C'est deux choses différentes. À partir du moment, en fait, où c'est un produit qui a été transformé par l'homme, forcément, l'impact calorique est bien plus important que lorsqu'il est brut et frais, c'est-à-dire qui n'a pas été transformé. Du coup, on arrive au dîner, on a, pareil, un petit peu de pâte ou un steak avec de la salade, etc. Avec un petit yaourt nature pour certains. Donc, si on fait le calcul de toute la journée, la plupart des gens ont déjà dépassé leur apport calorique tout en pensant qu'ils sont en train de manger sains. Et ce qui revient souvent, c'est je ne comprends pas, Mourad, pourtant, je ne mange pas de pizza, j'ai arrêté les gâteaux, j'ai arrêté les sodas et malgré ça, je n'arrive pas à perdre du poids. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une question de manger du riz, des pâtes ou un fruit. C'est qu'il faut que tu prennes en compte ton apport calorique total. Et si ton apport calorique total est dépassé, eh bien, tu vas prendre du poids ou tu vas maintenir ton poids, mais tu ne vas pas perdre de poids. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Donc, faites attention à certains aliments qui sont soi-disant sains, comme le jus de fruits, c'est un produit transformé. Les céréales, soi-disant fitness, ce sont aussi des produits transformés. Ce ne sont pas des produits qui sont naturels. On a rajouté des produits et forcément, c'est un impact calorique. Donc, tout ce genre d'aliments, on a l'impression que c'est des aliments sains et qu'il n'y a pas de problème, ils ont un impact énorme au niveau de notre apport calorique et forcément sur notre balance calorique et forcément sur notre poids. Donc, c'est aussi simple que ça. Les aliments qui nous empêchent de perdre du poids, c'est des aliments qui nous paraissent sains et qui au final ont un apport calorique très 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 important. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en consommer ? Loin de là, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste en prendre conscience. On peut manger de tout. Pour moi, une perte de poids efficace, c'est pouvoir manger de tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a conscience de l'impact calorique de certains aliments et de leurs bienfaits. Alors, bien sûr que ce n'est pas juste une question aussi d'apport calorique parce que si tu te fixes un apport calorique et que tu ne manges que des pizzas, du chocolat et des crèmes glacées, pour ta santé, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux et tu risques de développer des maladies. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Le but, c'est que tu te sentes bien, que tu sois en pleine forme, en pleine énergie et aussi que tu sois bien dans ton corps et que tu puisses avoir une silhouette qui te permette de faire beaucoup de choses et t'épanouir dans ta vie. Donc, c'est important de prendre en compte ces notions-là. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a permis de t'éclairer et de te faire prendre conscience que certains aliments qui nous paraissent sains ont un fort impact sur notre apport calorique et du coup, qui vont impacter aussi notre poids de forme. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un petit j'aime, mets-moi tes commentaires, pose-moi tes questions, je vous ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501